L'emballage. Voilà un sujet dans toutes les bouches. Nous savons maintenant que le plastique a envahi le monde jusqu'à créer un septième continent ou encore que nos systèmes hormonaux sont de plus en plus déréglés par l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Chez Tribala Noyal, nous prenons nos responsabilités et décidons de répondre à trois enjeux majeurs. L'effondrement de la biodiversité, la surexploitation des ressources naturelles et l'impact sur la santé. Dans la jungle des termes et des concepts, il est difficile de s'y retrouver. Biosourcés, renouvelables, bioplastiques, biodégradables, compostables, recyclés, recyclables. Alors, pour pouvoir mieux nous repérer, nous travaillons sur deux axes. D'une part, nous limitons notre production de déchets en utilisant un maximum de matériaux recyclables pour nos emballages, en réduisant leur quantité avec la consigne ou, tout simplement, en les supprimant avec le vrac. D'autre part, nous nous intéressons à la nature des matériaux, en étudiant ceux dont les matières premières sont renouvelables, qui ne sont pas en compétition avec les récoltes à vocation alimentaire et en appliquant un principe de précaution quant au risque que certains matériaux peuvent présenter pour la santé. Les efforts ont déjà été nombreux. La suppression des étuis soja sun, le passage au carton recyclé pour tous les autres étuis, la réduction de l'épaisseur de la coque plastique de nos fromages bio et plus récemment, le retrait du couvercle plastique sur nos pots de yaourts 400 grammes. La totalité des couvercles plastiques ainsi évités représente une économie de 60 tonnes de plastique par an. C'est l'équivalent d'1,7 million de bouteilles en plastique. En 2019, nous avons effectué le diagnostic de nos emballages et il y a encore du pain sur la planche. Entre 2018 et 2019, Tribala Noyale a mis sur le marché environ 2 400 tonnes d'emballages, dont 270 tonnes de briques alimentaires, 370 tonnes de cartons et 1 400 tonnes de plastique. Dès aujourd'hui, nous agissons pour améliorer l'emballage de nos produits. Nous travaillons à réduire la quantité d'emballages, favorisons le réemploi, les matières recyclables et recyclées, privilégions les matériaux biosourcés si et seulement s'ils sont recyclables. Alors bien sûr, nos emballages continueront à conserver les produits, à vous faciliter leur usage, à vous communiquer des informations importantes. Mais pour demain, nous sommes prêts à repenser les emballages et la façon dont nous les distribuons. Nous comptons sur vous pour relever le défi avec nous.